Bonjour, donc aujourd'hui on va voir le dernier bout de théorie qu'on a besoin pour l'ETP, c'est-à-dire DAO, Data Access Object. Je vais vous expliquer en détail quand on va voir le code, mais avant de commencer, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour importer une base de données parce que dans cet exercice, bien cet exercice, cet exemple-là, je vous fournis une base de données et ça va être la même chose que dans l'ETP, je vais aussi vous fournir la base de données déjà créée. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Vous voyez que dans mon arborescence ici de mon projet, je me suis fait un sous-dossier BD que je n'avais pas d'habitude et ce n'est pas vraiment nécessaire de le mettre à cet endroit-là, c'est juste parce que je veux que ce soit clair que c'est ce que je vous donne pour la BD. Donc, c'est un script .SQL, donc comme vous avez appris à écrire dans votre cours de base de données, donc dans ce cas-ci, c'est les Create Table qui sont dedans et on ne pourrait carrément pas le mettre dans notre dossier de web et ça ne changerait absolument rien, mais vu que ça fait un tout pour que ça reste tout à la même place, je vous l'ai mis dans un sous-dossier dans le même dossier. Donc, je vais m'en aller dans PHP My Admin et dans PHP My Admin, je vais retourner à l'accueil. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus simple et je vais aller sur le bouton Importer. Donc, quand je suis sur le bouton Importer, ça va me demander si je veux choisir un fichier à importer et je vais aller chercher le fichier que je viens de vous montrer. Donc, dans mon cas, c'est ici dans l'exemple DAO BD. Je fais ensuite simplement Exécuter, il n'y a aucune option à changer et ça va automatiquement créer la base de données. S'il y a lieu, il y aurait eu des inserts aussi. Dans ce cas-ci, on peut aller voir ce que ça va avoir fait. Donc, la base de données Exemple DAO a été créée. Il y a une table Personne et cette table Personne-là, on voit qu'il y a trois champs, mais qu'il n'y a aucune personne pour l'instant. Donc, si je m'en vais dans Structure, j'ai un ID, un nom et un prénom. C'est tout. Donc, c'est de cette façon-là que vous allez devoir importer pour le TP. Par contre, pour le TP, vous allez voir, je vais vous le marquer dans les instructions du TP, mais vous allez commencer par faire une nouvelle base de données pour lui donner votre nom, par exemple TP2Karine, puis ensuite, vous allez aller faire importer. Donc, c'est en deux étapes pour le TP, tandis qu'ici, je voulais que tout le monde ait le même nom de base de données, donc Exemple DAO, vu que tout le monde a le même nom pour la base de données, je n'ai pas besoin de le faire en deux étapes parce que j'ai mis dans mon script que ça donne un nom, puis ensuite, ça crée les tables. Tandis que dans le TP, vous allez donner un nom, ensuite, vous allez importer les tables. Donc, c'est la petite différence. Donc, à partir de notre base de données, maintenant, qui est créée, on va pouvoir aller faire le code qui s'en sert. Donc, maintenant qu'on a importé la base de données, ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser. Et là, notre but, ça va être de l'utiliser avec la classe personne qu'on a déjà créée, donc dans la démo précédente. Et on ne veut pas aller polluer, si on veut, pour façon de parler, mais on ne veut pas aller polluer notre classe avec autre chose que vraiment ce qu'elle avait, une classe bien, bien simple, donc avec ses propriétés, ses getsets, son constructeur, son toString, peut-être quelques fonctionnalités supplémentaires qui peuvent s'ajouter dans les méthodes, mais on ne veut pas aller mettre la base de données là-dedans. Donc, la façon de bien faire notre code pour bien découper, puis en même temps, ça va nous enligner tranquillement sur ce qu'on appelle un modèle MVC, que vous allez voir à la prochaine session dans votre cours de programmation orientée objet, puis ensuite que vous allez réutiliser dans un framework, donc un quadriciel en quatrième session en web. Donc, vraiment, on s'enligne vers ça sans être tout à fait là non plus. Donc, une espèce d'étape intermédiaire, si on veut. Donc, c'est pour ça que je vais avoir fait, comme vous voyez à gauche ici, une classe que j'ai appelée personne DAO, DAO pour Data Access Object. Donc, c'est un acronyme, parce que c'est quelque chose de standard, OK, de faire une couche de communication entre la classe et la base de données. Donc, c'est comme une classe de plus qu'on se fait. Et là, bien, vu que ma classe s'appelait personne, bien, j'ai appelé ça personne DAO. Je pourrais appeler ça personne manager, personne, je ne sais pas, moi, à la limite database, c'est pour que ça soit clair, ou base de données en français, que ça soit clair que je veux vraiment accéder à ma base de données. Ici, pour une personne. Donc, si jamais j'avais plusieurs classes, bien, j'aurais probablement plusieurs DAO qui me permettraient d'accéder aux informations de cette classe-là dans la base de données. Parce que ça arrive presque tout le temps que notre classe, nos classes qu'on a dans notre code, ait un pendant dans la base de données. Donc, c'est quand même un peu un miroir, ça. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis une seule variable privée. Je l'ai appelée DB, j'aurais pu l'appeler CON comme je l'ai appelé dans les autres exemples. Donc, c'est vraiment ma connexion à la base de données qui va être dans cette variable-là. Et si vous voyez, là, dans mon constructeur, bien, quand je vais construire une personne DAO, donc pas une personne, mais vraiment une couche d'accès à la base de données pour une personne, je vais passer simplement la connexion à la base de données, donc qui va avoir été faite à l'extérieur. Ce n'est pas la classe ici qui va faire la connexion, mais qui va bien la recevoir et qui va aller simplement la mettre avec le setDatabase dans cette variable privée-là. Je vais tout de suite vous montrer la méthode set, mais c'est une méthode set bien ordinaire. OK? Donc, la seule petite particularité, c'est que vu que je le sais que je vais recevoir quelque chose de la classe PDO, mais je peux me permettre de l'indiquer. On n'a pas les types quand on est en PHP, mais on peut les paramètres indiqués quand c'est une classe, on peut l'indiquer, ça nous donne un indice supplémentaire, puis ça permet aussi de minimiser les erreurs. Donc, ici, je me suis permis de préciser que c'était de type PDO. Sinon, c'est un set bien ordinaire. Ça, c'est l'initialisation, donc toutes vos classes DAO vont avoir ça. Une variable privée de database ou quelque chose comme ça, un constructeur qui va recevoir justement ça, puis qui va aller le mettre dans la variable privée. Et ça, ça va me permettre de pouvoir, regardez ici dans la classe ADD, on va servir ici avec le 10DB plutôt que ce que j'avais avant, qui était simplement ça. OK? Donc, ça se ressemble beaucoup. C'est la même chose. Mon but, c'est que je vais vouloir faire des prepare puis des execute. Et comme vous voyez, je vais avoir mis ça dans des fonctions, donc des méthodes de ma classe. Donc, la méthode ADD ici, DELETE, GET, j'en ai plusieurs, GETLIST PERSONNES et UPDATE. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle un CRUD. Donc, je vais juste vous remettre l'acronyme, là, CRUD, qui veut dire... Ouh, ça me fait des brôles de raccourci. Donc, le raccourci CRUD qui veut dire CREATE, Oups, excusez, encore une fois des raccourcis. CREED, Oups, Update et DELETE. Donc, ça, c'est la signification d'un CRUD. C'est les opérations de base, finalement, qu'on a la plupart du temps besoin. Ça arrive des fois qu'on va avoir besoin de juste une partie du CRUD parce que, bon, le DELETE, on s'en fait un peu moins souvent que les autres, entre autres. Mais, tu sais, c'est vraiment le classique. J'ai une classe la plupart du temps, mais j'ai un CRUD pour aller avec. Puis, dans mon site web, bien, j'ai la possibilité, justement, d'ajouter des personnes, de lire pour faire éventuellement une mise à jour et supprimer. C'est donc lire à deux facettes. Il y a lire une seule personne, donc aller chercher dans la base de données une seule personne et il y a le lire toutes les personnes. Donc, vous allez voir que j'ai deux méthodes pour ça, qu'on les a passées rapidement tantôt, get, puis get list personnes. Puis, le nombre des méthodes, bien, là, je les ai mis en anglais juste pour rester standard, mais c'est vraiment pas important. Vous pouvez appeler ça ajouter ou bien insérer, si vous préférez. L'idée, c'est je veux ajouter une personne. Donc, tant que la méthode a du sens, bien, c'est la correcte. Et là, c'est justement pour la première méthode, la méthode ajouter, bien, je reçois entre parenthèses, donc entre paramètres, une personne. J'ai appelé ça perso. J'ai marqué le type. Je ne suis pas obligée, mais si je ne le mets pas, ça voudrait dire que je peux recevoir n'importe quel type d'objet. Donc, je pourrais recevoir, je ne sais pas moi, un rectangle, une string, un int, un compte, tu sais, bon, peu importe, un produit. Donc, en précisant personne, mais si jamais j'essaie de passer autre chose, bien, tu sais, j'ai une petite mini-validation déjà qui va être faite. Fait que je sais que c'est absolument une personne que je dois recevoir parce que je suis dans le DAO de personne. Donc, je m'en viens ici dans ma BD ajouter dans la table personne. Fait que ce serait un petit peu bizarre que je reçoive un produit et que j'essaie de l'ajouter dans la table personne. Puis, pour le reste, comme vous voyez, bien, c'est vraiment les étapes standards que j'aurais faites dans mon index.php. C'est juste que je suis allée isoler ça dans une méthode. Ça va me faire, je vais vous montrer tout à l'heure, mais un index beaucoup plus clair parce que je n'aurais pas besoin de marquer tout mon code de base de données dans mon index. Je vais simplement dire, ah, j'ai une personne, fais un add, puis c'est tout. Fait que ça va enlever cinq lignes, ça va les remplacer par une ligne qui va être un simple add. Fait que ça va beaucoup, beaucoup alléger vos pages web parce que tout le travail de la base de données va être comme mis à part. Fait que beaucoup plus de clarté dans votre code. Fait que pour le reste, comme vous voyez, c'est un insert dans la table personne. Je reçois une personne qui a un nom puis un prénom. Donc, je m'enviens les bindés, donc le nom et le prénom, avec les get que j'ai dans ma classe personne normale, ma classe standard. Puis, je fais mon execute. Ça va faire l'action d'ajouter dans la BD. Puis, vu que j'ai terminé avec ma requête et que je n'ai pas besoin de faire d'autres choses, je fais un close curseur. N'oubliez pas, ça ne coupe pas la connexion. La connexion, c'est DB dans ce cas-ci. Donc, tant que je n'ai pas fait un DB égal nul ou un con égal nul, donc tout dépendant, j'ai encore une connexion à ma BD. J'ai juste dit que j'avais terminé avec mon insert. Et c'est le cas. Je fais la même chose avec le delete. Donc, delete from personne. Puis là, bien ici, c'est juste un ID que j'ai besoin. Fait que je m'en vais chercher. Encore une fois, j'ai reçu une personne au complet. Je m'en vais chercher l'ID de la personne que j'ai reçue. Je l'exécute. Je termine. J'aurais pu, dans ce cas-ci, au lieu de recevoir une personne, dire, ah, bien non, regarde, je vais juste recevoir un ID puis tu supprimeras la personne qui a ce ID-là. Ça serait tout à fait acceptable. OK, là, c'est une question de qu'est-ce qu'on a envie de faire. À la limite, j'aurais pu ici recevoir un nom et un prénom séparément. Là, c'est un peu plus délicat parce que là, j'ai juste deux champs, mais facilement, vos classes peuvent avoir beaucoup de champs, donc ça devient un peu ridicule de les énumérer. Fait qu'ici, j'aurais tendance à vraiment garder l'objet. Mais pour le delete, là, sérieusement, on peut facilement passer l'ID parce qu'on a vraiment juste besoin de savoir la clé primaire pour savoir quel enregistrement supprimer dans la BD. Fait qu'on n'a pas besoin de passer un objet au complet. Malgré que ça ne change pas grand-chose, là, mais on a du lousse. Fait qu'un delete ici, j'ai le get. Donc, le get, là, on commence à avoir un petit peu plus de travail. Je veux aller chercher une personne en particulier dans ma BD. Donc, ça rejoint un petit peu le delete quand je vous dis qu'ici, donc, je reçois un numéro. Je n'ai pas encore la personne. C'est par exemple, je vais me chercher la personne numéro 4. J'aurais pu faire aussi d'autres méthodes que je n'ai pas faites ici parce que ça ne fait pas partie du CRUD de base, mais que je pourrais facilement rajouter des méthodes pour aller chercher une personne en fonction de son nom de famille, par exemple, ou son prénom, ou une combinaison des deux. C'est, je vais me chercher toutes les maris tremblés dans ma BD. Donc, là, je ne suis pas là. J'ai fait un CRUD bien ordinaire. Donc, mon read est juste par clé primaire ou bien toutes les personnes de la prochaine méthode. Mais quand même, là, on voit que je suis capable de récupérer mes personnes. Il faut juste que je connaisse leur clé primaire. Alors, c'est sûr que ça ne couvre pas toutes les situations, mais ça peut m'en couvrir quand même une bonne partie. Donc, je reçois un chiffre, par exemple, le numéro 3, puis je dis, bien, va me chercher toutes les informations dans la table personne pour la personne numéro 3. Donc, je lui passe évidemment le numéro 3 et je fais mon execute. Là, c'est un select. Tout à l'heure, j'avais un insult puis un delete. Donc, je n'avais rien à faire avec le résultat parce que, bon, ça le fait. Ça fait l'insulte dans la BD. Je n'aurais pu aller vérifier avec mon row count que ça a bien marché, mais, tu sais, je n'ai pas grand-chose à faire. Ici, par contre, je vais recevoir quelque chose. Donc, vu que je reçois quelque chose, bien, je vais aller le lire. Donc, j'ai fait un fetch pour aller lire la personne parce que là, je vais avoir juste une. Je suis certaine à 100% que je vais avoir juste une personne parce que je suis allée voir le ID, donc la clé primaire. Donc, la clé primaire veut dire champ unique et donc, je suis certaine d'avoir juste une personne en retour. Ce qui fait que je fais un fetch, mais je ne le mets pas dans une boucle parce que si j'avais une boucle, ça voudrait dire que j'ai potentiellement plusieurs personnes. Puis là, je suis certaine que non. Donc, ça ne serait vraiment pas logique de mettre un while ici. OK? C'est super important. Mettez-moi pas des while quand vous savez que ça retourne juste un champ ou juste un enregistrement. Donc, ici, je m'en vais chercher une personne. J'aurais très bien pu faire mon fetch comme on a fait d'habitude avec aucun paramètre. OK? Je vais revenir là-dessus dans deux secondes. Ça fait que je m'en vais lire ma personne. J'ai mis ça dans une variable que j'ai appelée ligne ici que je n'aurais pu l'appeler personne. OK? Comme on avait fait avec les voitures. Donc, je m'en viens mettre ma personne dans la variable ici. Puis, je m'en viens ensuite créer un objet personne avec les deux informations qui m'intéressent. Donc, mon constructeur de personnes, si on s'en va voir, reçoit un nom et un prénom. Donc, je lui passe un nom et un prénom dans le bon ordre, évidemment. Puis, ça me crée une personne. Après avoir créé ma personne, il faut réaliser que j'ai seulement deux paramètres. Et tant que j'ai passé mon constructeur, parce qu'on est obligé de choisir une sorte de constructeur seulement en PHP. Ce qui fait que je n'ai pas fait deux constructeurs. Un qui aurait pu recevoir l'ID en plus. Ça aurait été intéressant. J'aurais pu donc avoir mon constructeur nom et prénom pour créer une personne avant de la mettre dans la BD quand je ne connais pas encore son ID. J'aurais pu avoir un deuxième constructeur qui serait utilisé ici quand je connais l'ID. Là, ça va être important, par contre, de retourner une personne qui contient toutes les informations qu'il y a dans la BD. Donc, le nom, le prénom et le ID. Ce qui fait que je vais, avant de retourner ma personne ici à la dernière ligne, donc, je la crée. Elle a seulement un nom et un prénom. Je vais aller lui ajouter le ID. Parce que je le connais, le ID, c'est ça que je me suis servie pour aller chercher dans la base de données. Donc, je fais juste modifier ma personne qui n'est pas tout à fait complète. On se souvient que ma personne a quand même trois champs. dans le constructeur, j'ai assigné juste les deux premiers. Donc, je prends la peine de faire une ligne supplémentaire pour assigner la dernière information. Ce qui fait que quand je vais retourner la personne, elle va vraiment être complète. Elle va avoir toutes ses infos et ça risque d'être utile dans mon index.php parce que je vais peut-être avoir besoin de ce ID-là pour, par exemple, faire un update un peu plus tard. Donc, si je n'ai pas mis le ID, mon update qui fonctionne avec le ID ne fonctionnera pas. OK? Donc, ça va être important de faire attention, de bien remettre le ID. vous pouvez aussi, comme je vous ai marqué, modifier le constructeur à la place si vous voulez et mettre un ID par défaut. Donc, on pourrait jouer avec ça, mais l'idée, c'est qu'il faut que j'aille mon ID quand je fais un retour d'une personne. OK? Ce qui fait qu'après avoir, bien évidemment, fermé ma requête parce que je n'en ai plus besoin, je vais terminer, le return est toujours la dernière ligne, je vais terminer en retournant l'objet personne. Quand je vais être dans mon index, je vais pouvoir aller récupérer ça dans une variable et ça va être un objet personne, donc qui va contenir à la fois un nom et un prénom dans ce cas-ci, mais qui pourrait être beaucoup plus complexe si on avait une classe un petit peu plus grosse. Je remets le paramètre ici juste pour vous faire remarquer, j'ai mis ça en commentaire, une autre façon de faire, ça ne change vraiment pas grand-chose, OK? Mais c'est juste parce que vous allez peut-être tomber là-dessus sur Internet, ça fait que je veux que vous compreniez un petit peu c'est quoi. Par défaut, quand je ne le mets pas, c'est la même chose que si je mettais ici fetch associatif. C'est-à-dire que quand je vais faire mon fetch, ça va me retourner un tableau, OK? Un tableau associatif. Souvenez-vous, on en a parlé un tout petit peu avec Get, Post, Session, Cookie, ce sont tous des tableaux associatifs, c'est-à-dire un tableau, donc avec les crochets, pareil comme n'importe quel tableau, mais au lieu de mettre un chiffre, c'est 0, 1, 2, 3 comme un indice de tableau, je peux accéder aux cases avec des noms. Ça, ça s'appelle un tableau associatif, ça fait que les cases ont des noms, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les informations comme dans des cas qu'on a ici en PHP. Si jamais je voulais pour le fun, OK? Bien, parce que c'est vraiment pas une grosse différence, vous allez voir, je voudrais à la place de recevoir un tableau associatif quand je fais mon fetch, je pourrais dire, bien, gaffe, on va me chercher ça en objet. Donc, au lieu de me retourner un tableau associatif, ce qu'il y aurait ici dans les données, ça serait un objet et l'objet, bien, quand on accède à ses propriétés, on prend la flèche plutôt que les crochets. Fait que, tu sais, c'est très, c'est très, très subjectif, prenez celui que vous préférez, je voulais juste vous montrer que ça existe et comme ça, si jamais vous tombez là-dessus sur Internet, bien, vous saurez c'est quoi. Vous pouvez tout à fait continuer à utiliser le fetch vide comme ça, il n'y a aucun problème, là, ça fait un associatif par défaut, OK? Mais je voulais au moins vous le montrer une fois. Fait que pour le get, donc, j'ai reçu le numéro de la personne, je suis allée la chercher avec un select, vu que c'est un select, ça m'a retourné des données, donc, RQ contient des informations, je le sais que ça contient un seul enregistrement parce que je suis allée chercher avec la clé primaire, donc, je fais un seul fetch, je m'en vais mettre ça ensuite dans un objet personne que je retourne, donc, je retourne un objet personne. J'ai une autre méthode qui est le get list personne, là, je l'ai mis au pluriel, donc, je vais aller chercher toutes les personnes dans ma base de données, donc, si vous regardez mon prepare, je m'en vais chercher toutes les personnes, je n'ai pas de where, donc, vraiment, donne-moi toutes les personnes, s'il y en a 50, il y en a 50, s'il y en a un million, il y en a un million, s'il y en a 0 ou 1, il y en aura 0 ou 1. Là, ici, je ne sais pas combien je vais en recevoir, donc, je m'en viens vraiment faire un while pour boucler sur mes données parce que je ne sais pas j'ai combien d'enregistrements, donc, ça va boucler le nombre de fois qui sera nécessaire. Je pourrais aller vérifier mon row count, on a déjà vu ça dans mes vidéos précédentes, donc, vraiment, au choix, mais le while est très, très simple, c'est le standard pour aller boucler sur les résultats d'une requête de BD. Et là, vu que j'en ai beaucoup, ce que je vais vouloir en retourner à la toute fin, c'est un tableau de personnes, donc, remarquez que j'ai fait personnes au pluriel ici, tandis qu'ici, je retournais vraiment une personne, et c'est un tableau que je me suis définie, et donc, c'est la première fois qu'on voit les tableaux qu'on fait nous-mêmes en PHP, et on en a fait, on a utilisé beaucoup de tableaux associatifs, mais on n'en a pas, en tout cas de mémoire, il me semble que c'est la première fois que je vous en montre qu'on crie nous-mêmes. Et ça, ça va être super pratique parce que vous allez aussi pouvoir vous servir de cette même façon de faire-là pour rajouter des choses dans un tableau quand vous allez mettre des choses dans votre panier, dans votre TP. Je vais y revenir plus tard quand on va parler du TP, mais c'est la même façon de faire, donc gardez ça en tête pas trop loin quand vous ferez votre TP. Ça fait que là, ça fait juste dire j'ai un tableau, il est vide, j'ai un tableau. Vous n'avez pas besoin de donner la grandeur du tableau, il va s'agrandir automatiquement à chaque fois qu'on va mettre quelque chose dedans. Donc, à chaque itération de la boucle, si j'ai cinq personnes, cinq fois le tableau va s'agrandir. Si j'en avais 50, 50 fois le tableau s'agrandirait. Et à la toute fin, je retourne le tableau qui va être rempli de X personnes, tout dépendant de combien de fois j'ai fait la boucle. Évidemment, avant de retourner, j'ai toujours mon close pour dire que j'ai terminé avec les données. Si vous regardez dans la boucle, j'ai deux façons de faire. Donc, ça fait exactement le même résultat. La première façon de faire, je prends la commande ArrayPush. Donc, c'est une fonction de PHP sur les tableaux. Et je lui dis, quel tableau je veux changer? Je veux changer le tableau Personnes. Je veux PUSHER, en fait, je veux ajouter dans le tableau Personnes. Et qu'est-ce que je veux ajouter? Donc, après la virgule, c'est ce que je veux ajouter. Je fais un New Personne puis j'ajoute un objet Personne. Ici, la syntaxe est différente, mais ça fait la même chose. C'est que le tableau est nommé à gauche. Je lui indique d'aller dans une case vide et je fais un New Personne. Donc, ça agrandit le tableau. C'est vraiment la même chose que ça va faire. Là, vous allez avec la syntaxe que vous préférez. Peut-être que l'arrayPush est un peu plus parlant parce qu'il dit j'ajoute dans le tableau tandis que l'autre, c'est un petit peu plus sous-entendu. Mais vraiment, c'est tout à fait égal. Ce qui est important, c'est que dans les deux cas, ce que j'ai mis dans ma case de tableau, c'est un objet Personne. OK? Commencez pas à aller mettre une string ou à aller mettre juste le nom ou juste le prénom ou des choses comme ça. Vous voulez vraiment dans votre tableau avoir dans chaque case un objet au complet. Comme ça, quand vous allez boucler par la suite sur le tableau, à chaque case, vous allez aller chercher la personne au complet. Fait que s'il y avait plus que juste son nom et son prénom, imaginons qu'elle a aussi un adresse, un login, un mot de passe, un courriel, etc. Bien, j'aurais toutes ces informations-là dans un seul objet. Fait que ce serait vraiment beaucoup plus facile à manipuler. Ce qui va être le cas ici aussi, mais là, deux infos. Fait que c'est super important de mettre des objets dans mes cases de tableau. Fait que ça, c'est le get list personnes. Puis le update, bien, ça ressemble un petit peu à mon get de tout à l'heure dans le sens que il faut que j'aille chercher, bien, il va falloir que j'aille updater donc exactement le bon enregistrement, donc la bonne personne avec la clé primaire. Mais contrairement au get, j'ai déjà toutes les informations de modification de la personne. Donc, je vais vraiment recevoir la personne au complet. et là, je vais aller mettre à jour tous les champs parce que je ne sais pas quelle partie de la personne a changé. Fait que je vais mettre à jour son nom et son prénom dans ce cas-ci. À quel endroit? Bien, quand le ID est égal à ce que je vais avoir reçu dans ma personne. Fait que j'envoie une personne qui est par exemple la personne numéro 7 qui s'appelle Luc Tremblay et je lui donne des informations qui dit, bien, c'est sûr, qui s'appelle Luc Tremblay. Peut-être qu'avant, il ne s'appelait pas Luc Tremblay. Bon, c'est un peu bizarre. Mais dans un cas comme ça, mais imaginons qu'il a changé d'adresse, des choses comme ça. Si j'avais quelque chose un peu plus compliqué, ça serait plus logique. Là, ça voudrait dire qu'il a changé de nom. C'est un peu plus rare. Super important de ne jamais mettre dans votre 7. Puis ça, c'est vraiment, bon, je bifurte un petit peu dans le cours de BD, mais je ne veux pas aller faire un 7 sur mon ID. Je ne veux pas aller changer l'ID. Changer l'ID voudrait dire changer d'enregistrement et changer de personne. Là, je suis en train de modifier le ID 7, par exemple, puis je peux changer toutes les autres informations, mais clairement, je ne change pas l'ID. Dans le TP, vous allez avoir aussi, par exemple, le login d'une personne. On ne change pas son login. On peut changer son mot de passe, on peut changer son adresse, etc., mais on ne change pas son login. Si la personne veut changer de login, elle décrira son login. Il y a certains sites qui permettent de changer le login, mais nous, on va y aller plus simplement et on ne change pas de login. On garde le même login pour toujours, donc ce n'est pas un champ modifiable. Ici, c'est l'ID qu'on ne peut pas changer. Sinon, on a fait le tour ici de toutes les possibilités de mon CRUD, donc toutes les modifications et les lectures que je peux faire sur une personne. On voit que j'ai prévu tous les cas. Évidemment, si vous n'avez pas besoin du délit, il n'y a pas besoin de le coder. Vous allez voir dans l'exercice, je vais vous dire de ne pas tout coder pour rien. C'est sûr que vous pouvez vous amuser à quand même le coder et à faire plus que ce que j'ai demandé dans l'exercice, mais si à la base, vous n'avez pas besoin d'une des méthodes, vous n'avez pas besoin de la prévoir, au moins vous la rajouterez quand vous en aurez besoin plus tard. C'est à vous de voir. Il y en a qui préfèrent faire quand même toutes les possibilités. On ne sait jamais. Bon, OK, oui, tu sais, c'est juste que des fois, vous allez perdre peut-être un petit peu de temps pour rien. Je viens de juste voir une ligne que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure. Ça ici, quand je reçois l'ID, c'est juste une façon de m'assurer que l'ID est un chiffre. Je force ce que j'ai reçu en paramètre à être casté, qu'on appelle en chiffre. Donc, si jamais j'avais reçu une string, tu sais, mettons, quelqu'un qui voudrait s'essayer, faire un get sur allo, bien, ça va planter sur cette ligne-là, ça ne se rendra pas au reste. C'est une petite précaution, encore une fois, qui est peut-être mieux de mettre, mais qui n'est pas non plus 100 % nécessaire. Ça fait que, ça fait le tour de mes fonctionnalités, on va aller voir maintenant qu'est-ce que ça change dans mon main, dans mon index.php, parce que j'ai gardé sensiblement le même code que j'avais déjà dans l'autre démo, mais je veux utiliser maintenant ma BD. Dans l'autre démo, j'avais juste, je crée des personnes, je les affiche, puis je n'avais pas de base de données, je n'avais pas de stockage. Maintenant que j'ai rajouté la possibilité de stocker ces personnes-là, dans la BD qu'on a créée au début de la vidéo, on est allé dans PHP MyMind, vous avez importé le script, vous avez une BD, ça fait que vous pouvez stocker des personnes. Ce qui fait que la première chose que je vais faire, c'est évidemment mettre ma connexion, là ça commence à faire une couple de fois, donc je m'en vais m'assurer dans ma connexion que j'ai juste le bon login, le bon mot de passe, puis le bon nom de base de données, donc dans mon cas, c'est exemple DAO. Le login maintenant, souvenez-vous, c'est WebPHP et le mot de passe QWERTY123, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de la session. On ne prend plus route, pas de mot de passe. Ceux qui n'ont pas encore fait le changement, vous irez voir la petite vidéo sur le sujet de Create User ou créer un utilisateur dans la base de données. Donc, je reviens ici sur mon index, j'ai inclus ma connexion. Voilà, c'est réglé. Ma connexion, remarquez, je l'ai encore appelée CON. J'ai fait exprès de jouer un petit peu avec le DAO pour avoir pas exactement les mêmes noms de paramètres, mais que c'est juste pour être sûr que vous êtes bien démêlés. C'est quoi une propriété privée, c'est quoi un paramètre, c'est quoi une variable dans mon main, entre guillemets. Donc, je l'ai appelée CON. Ce qui fait que quand je vais créer mon personne DAO et que je vais appeler le constructeur, je vais lui passer la connexion, je vais lui passer ma variable CON. À l'intérieur de mon index, ça s'appelle donc CON. J'ai créé ma connexion ici, je me suis connectée à la BD, je l'ai passée et à la toute fin, je la mets à nul pour fermer ma connexion. Quand je suis dans index, DB n'existe pas, c'est CON qui existe. Quand je suis ici, par contre, j'ai passé l'information dans DB puis c'est dans ma variable privée DB. Ça, ce n'est pas une question de PHP du tout, du tout, c'est une question d'orienter objet. Peut-être revoir vos notes d'orienter objet si ça, ça vous mêle. Ensuite, puis aussi de première session, juste le passage de paramètres avec les fonctions. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai passé par-dessus? J'ai inclus ma classe DAO. Et pourquoi j'ai inclus la DAO et non pas la classe puis que je l'ai vraiment mis en commentaire, je l'ai marqué à côté. Je l'ai déjà inclus. Je ne vous en ai pas parlé tantôt, j'ai sauté par-dessus, mais la première ligne ici avant de commencer, j'ai inclus personne parce que sinon, je ne pourrais jamais faire ici, par exemple, new person. Donc, vu que j'ai besoin de ma classe personne pour certaines situations dans mon DAO, j'ai été obligée de l'inclure. Donc, dans mon index, si j'inclus personne DAO puis que personne DAO inclut personne, je n'ai pas besoin de le réinclure une deuxième fois. OK? Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on essaie de faire attention. Ça fonctionnerait quand même dans ce cas-ci si je le mettais parce qu'ici, j'ai marqué un require once, donc ça ne me ferait pas de problème. Il verrait qu'il est déjà inclus si c'était le cas puis il ne le réinclurait pas une deuxième fois. C'est ça la petite subtilité avec le once, mais le mieux, c'est de carrément ne pas l'inclure deux fois quand on le sait. OK? Donc, je peux me servir de DAO et je peux me servir de personne. OK? Il faut garder ça en tête, les deux sont inclus. Je me crée mon DAO, ce qui fait que maintenant, avec la variable manager, je peux appeler toutes mes méthodes de DAO, donc add, delete, get, get list personnes puis update. Donc là, je ne me suis pas servie de toutes les méthodes dans l'exemple mais j'ai fait des adds. Donc, à chaque fois que je faisais une nouvelle personne, au lieu de juste l'afficher comme dans l'exemple précédent, je l'ai mis dans BD. Ce qui fait que si j'exécute ça, normalement, ça devrait aller le mettre dans la base de données en plus de l'afficher. Je peux aller voir dans la base de données. On va regarder ça dans deux secondes. Et après l'avoir ajouté, je me suis dit que je vais aller le rechercher. Le numéro 1, on s'entend que vu que c'est dans ma base de données, les numéros ID sont auto-increment. La première personne que je vais mettre, donc Karine Filiatro, va être le numéro 1. La deuxième personne, Claude Leclerc, va être le numéro 2 et ainsi de suite. Si je m'en vais chercher le numéro 1, je m'attends à aller rechercher Karine Filiatro. Je m'en vais chercher Karine Filiatro, ça me retourne une personne puis je peux l'afficher. Vu qu'il y a un to-string, je peux juste afficher l'objet. Ça va aller automatiquement chercher le to-string. Je m'en viens ici pour le fun aussi chercher toutes les personnes puis les afficher dans une petite liste. Ça fait le tour d'un petit peu de ce qu'on avait avant dans l'autre exercice, mais là, en plus, c'est dans la BD. Donc, on va aller regarder cet exemple-là ensemble. Je vais m'ouvrir. C'est ici. Solution DAO, c'est pas ça. Ça, c'est la solution de l'exercice que vous allez avoir à faire justement ensuite de cette démo. Donc, l'exemple DAO. Et là, on voit que... Oh, j'ai une petite erreur ici. On va aller voir. Donc, Karine Filiatro, ça a bien fonctionné. Claude Leclerc, ça a bien fonctionné. On enregistre. Puis là, j'ai une petite erreur. Le nom est vide. J'ai-tu essayé? Ah, ici, il y aurait comme un petit... Non, c'est avant. Avant de mettre le H1. Si vous regardez, j'ai un H1 ici. OK? Et l'erreur a eu lieu avant. Donc, ça veut dire que c'est ici, probablement, que j'ai un problème. En fait, avant, on récupère dans mon GET1. Ça fait qu'on ira voir ça. On va aller voir dans la base de données si je rafraîchis. Donc, effectivement. Donc, on va aller voir dans la BD. si j'ai bien quand même les deux enregistrements qui ont été ajoutés. On ira voir après qu'est-ce que j'ai fait comme petite erreur, peut-être. Ah, là, regardez, j'ai fait... Ah, OK, moins. La base de données, moi, elle avait déjà des choses dedans. OK? Donc, quand j'ai rajouté, ça fait 5 et 6. Si je rafraîchis encore, au lieu d'avoir juste 5, 6, 7, 8, je vais rafraîchir. Je vais avoir 9, 10 qui vont s'ajouter. Si je rafraîchis encore ici, donc, ça refait toujours les deux premières lignes qui ajoutent. Je reviens ici, je vais avoir 11, 12. Donc, on voit que, c'est sûr que là, ce n'est pas parfait. À chaque rafraîchissement de ma page, ça rajoute dans la BD. C'est un petit peu normal si vous regardez dans mon index, je commence en disant, ben, créez-moi, bon, mon T.A.O. ajoute-moi une personne dans la BD. Ça ne vérifie pas du tout est-ce que cette personne existe déjà, est-ce que, tu sais, il n'y a pas de conditions, là, c'est, j'ajoute. Donc, ça réajoute toujours des nouvelles personnes qui arrivent qui ne font pas de la BD sans arrêt. C'est sûr que là, c'est un exemple, c'est vraiment pas un cas, on n'ajoute pas comme ça dans la BD. D'habitude, c'est suite à la soumission d'un formulaire, etc. Puis, si on resoumettait le formulaire plusieurs fois, ben, ça ferait la même chose. Fait que je vais vous montrer dans une prochaine capsule, je vais vous laisser partir au début du TP puis ensuite, je vais vous faire une capsule qui va vous expliquer comment est-ce qu'on va corriger ce petit problème-là. Et c'est quelque chose qu'on avait aussi quand on ajoutait une nouvelle voiture. Si je faisais rafraîchir, ben, ça l'ajoutait deux puis trois puis quatre fois. Ou bien, comme vous avez vu dans la solution, vu que j'avais prévu que je ne pouvais pas avoir deux voitures pareilles, ben là, il me disait la voiture existe déjà. Donc, il y avait comme un mécanisme qui me réglait mon problème parce que je ne voulais pas ajouter deux fois. C'est un petit peu la même chose qu'on pourrait faire aussi dans le TP qu'on pourrait faire ici, mais il y a aussi quelque chose d'autre qu'on va pouvoir faire. On appelle ça c'est un pattern de redirect, donc post redirect get. Je vais vous en reparler dans une prochaine capsule parce que je ne veux pas mélanger les choses. Donc, si on regarde en tête que mon problème, un des problèmes, c'est que ça ajoute tout le temps. Mon vrai problème à moi, c'est que l'ID de la première personne, c'est X5 parce que j'ai supprimé les 1, 2, 3, 4. Fait qu'en ayant supprimé les 1, 2, 3, 4, de faire ici mon get1, bien évidemment qu'il ne le trouve pas. Fait que quand il essaye d'ensuite l'afficher, bien la première chose qu'il fait, il tombe sur le toStream, qui est à la toute fin ici, et il essaie de faire un getNom. Puis là, en faisant le getNom, il me dit le nom est vide. OK? Parce qu'il n'y a pas de nom. OK? Bien en fait, ça se passe un petit peu avant si on veut être précis. Ça se passe ici dans le get, soyons précis, ce n'est pas tout à fait là, c'est ici, quand il essaye de faire la construction de l'objet, il essaye d'aller dans le constructeur, dans le constructeur, il essaye de faire un 7 noms, le 7 noms arrive ici, puis il me dit le nom est vide. OK? Donc, ce n'est pas le toStream, je suis allé trop rapidement, c'est mon erreur, c'est vraiment le constructeur, il n'a pas été capable de construire l'objet, donc il ne sera pas capable de faire la suite. OK? Donc, il arrête là, il fait un true, il arrête, puis c'est pour ça qu'on a l'erreur. Donc, si j'échange pour get 4 plutôt que get 1, ça devrait régler mon problème, je vais afficher, ah, je suis encore pas là, c'est bien get 4 que j'ai, 1, 2, 3, 4, il me semble que c'était ça, ah non, 5, voyons, je suis tombée, mais excusez, vous ne pouvez pas être là pour me le dire, en classe, vous me l'auriez sûrement dit, fait que c'est 5, on retourne, excusez, je rafraîchis, et là, on voit que ça a bien fonctionné, je suis allée chercher le numéro 5, c'était Karine Filiatro, si j'allais chercher le 6, ce serait que l'autre, si j'allais chercher le 7, ce serait encore Karine, là, la liste des personnes, ok, il y en a beaucoup, ok, évidemment, faites des tests dans votre base de données, mais là, je pourrais toutes les supprimer, mais il va en rester deux parce que je n'ai pas rafraîchi, donc, je vais dire oui, il va me remontrer ça, puis je vais voir quand, oui, il en reste encore pas mal, ok, on va en supprimer suffisamment, sauf que là, ah oui, je vais supprimer ces deux-là, il n'en restera plus, puis le prochain, ça va être 19, parce que là, en les ayant supprimés, j'ai fait d'autres choses, j'ai plus mon ID, fait que là, je n'ai plus rien, je sais que le prochain, c'est 19, là, il faut que je m'en souvienne, que je vienne ici chercher 19, ok, on s'entend que c'est tout à fait temporaire, mais ça devrait me faire une liste de juste deux personnes, puis le 19 a bien fonctionné, ok, on s'entend que c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude, parce qu'on ne peut pas juste ajouter quand on arrive dans une page, donc vous n'aurez pas ce problème-là, n'ayez crainte, mais ça fait quand même le tour, un petit peu des fonctionnalités que je voulais vous montrer, vous avez un exercice qui vient avec ça, et c'est le dernier exercice avant d'embarquer sur le TP, donc vous allez avoir, un petit peu plus tard, une autre capsule vidéo, je vais vous expliquer le TP un petit peu, même si en le lisant, c'est quand même assez clair, mais juste pour mettre l'emphase sur certains points importants, j'attends aussi toujours que vous m'envoyez vos équipes et votre sujet, super important, il faut quand même que j'approuve le sujet que vous allez vouloir, les produits que vous allez vouloir vendre juste au cas où, en général, je devrais accepter pas mal toutes vos idées, ça peut être farfelu, il n'y a vraiment pas de problème, allez-y avec ce qui vous tente, ça peut être bien straight, mais ça peut être, j'ai déjà eu des étudiants qui m'ont vendu des moustaches, juste pour vous donner une idée, ça peut être aussi des jeux vidéo, de la musique, du linge, n'importe quoi, c'est vraiment pas important, ça peut être des choses qui ne se vendent pas normalement aussi, vous pouvez vendre, je ne sais pas, des images, ça s'y vend, mais en tout cas, c'est vraiment à votre choix, j'attends ça, n'oubliez pas de faire l'exercice, vous avez quelque chose pour le faire, me remettre ça, c'est le dernier, puis après ça, on embarque dans le TP jusqu'à la fin de la session, en deux parties quand même, le TP, mais c'est ça, ça fait qu'on se revoit bientôt. Après avoir créé ma personne, il faut réaliser que j'ai seulement deux paramètres, tant que j'ai passé mon constructeur, parce qu'on est obligé de choisir une sorte de constructeur seulement en PHP, ce qui fait que je n'ai pas fait deux constructeurs, un qui aurait pu recevoir le ID en plus, ça aurait été intéressant, j'aurais pu donc avoir mon constructeur nom et prénom pour créer une personne avant de la mettre dans la BD quand je ne connais pas encore son ID, j'aurais pu avoir un deuxième constructeur qui serait utilisé ici quand je connais le ID. Là, ça va être important par contre de retourner une personne qui contient toutes les informations qu'il y a dans la BD, donc le nom, le prénom et le ID, ce qui fait que je vais, avant de retourner ma personne ici à la dernière ligne, donc je la crée, elle a seulement un nom et un prénom, je vais aller lui ajouter le ID, parce que je le connais le ID, c'est ça que je me suis servi pour aller chercher dans la base de données, donc je vais juste modifier ma personne qui n'est pas tout à fait complète, on se souvient que ma personne a quand même, excusez-moi, donc trois champs, dans le constructeur, j'ai assigné juste les deux premiers, donc je prends la peine de faire une ligne supplémentaire pour assigner la dernière information, ce qui fait que quand je vais retourner la personne, elle va vraiment être complète, elle va avoir toutes ces infos et ça risque d'être utile dans mon index.php parce que je vais peut-être avoir besoin de ce ID-là pour, par exemple, faire un update un peu plus tard, donc si je n'ai pas mis le ID, mon update qui fonctionne avec le ID ne fonctionnera pas, donc ça va être important de faire attention, de bien remettre le ID. Vous pouvez aussi, comme je vous ai marqué, modifier le constructeur à la place si vous voulez et mettre un ID par défaut, donc on pourrait jouer avec ça, mais l'idée, c'est qu'il faut que j'aille mon ID quand je fais un retour d'une personne, OK?